Alors, bonne soirée à tous. On est le jeudi 1er octobre 2020. Bien oui, on est déjà, déjà au mois d'octobre. Ça passe vite le temps, c'est incroyable. Donc, bienvenue à cette quatrième séance du cours d'eschatologie biblique. Ce soir, je vous propose de terminer la thématique de l'herménotique. Et peut-être que c'est un peu technique, mais vous allez voir, c'est un outil précieux pour mieux s'éclairer dans le reste de la compréhension de la thématique de l'eschatologie des prophéties bibliques. Donc, on termine ça cette semaine. Et la semaine prochaine, on va entreprendre les grandes thématiques elles-mêmes de l'eschatologie. Et je les ai placées en termes de priorité, en ordre, de telle sorte que la première thématique, la semaine prochaine, Israël et l'Église, n'est pas la plus importante de toutes. Mais elle est la plus importante à mettre en premier dans les thématiques, parce que de cet éclairage-là qu'on aura sur Israël et l'Église, ça va nous permettre d'éclairer d'autres sujets, d'autres thèmes en rapport avec la fin des temps. Donc, j'ai essayé de mettre l'ordre qui m'apparaissait le plus logique pour que ça fasse toujours du sens, en vue qu'à la fin de cette session, à la fin décembre probablement, dans ce coin-là, on a eu une bonne image de ce que c'est l'eschatologie. Je tiens également à préciser qu'en eschatologie, on ne peut pas tout éclairer à la perfection. Il restera toujours des éléments, des textes qui sont plus obscurs, plus difficiles que d'autres à comprendre. Donc, on va tenter de s'y retrouver le mieux possible, à tout le moins de s'approcher le plus possible d'une bonne compréhension des textes bibliques en rapport avec les prophéties et la fin des temps. Donc, dans les dernières semaines, je choisis une rétrospective très rapide, j'ai voulu surtout montrer qu'avant de s'intéresser aux textes eschatologiques, il fallait comprendre, il fallait placer des choses en avance, des fondements, je l'appellerais. Donc, on a vu que la souveraineté de Dieu est un fondement majeur. Donc, comprendre que l'histoire dans laquelle on se trouve n'échappe jamais à la souveraineté de Dieu. Donc, Dieu a la précaution souveraine de diriger les événements depuis la création jusqu'à la fin. Donc, c'est rassurant, on n'a pas à s'affoler, toute chose est entre ses mains et toute chose concourt toujours au biais de ceux qui aiment Dieu et contribue à son dessein. Donc, Dieu est souverain et dans sa souveraineté, Dieu, deuxième point, a établi un dessein. Donc, Dieu a un plan. Donc, ça ne se passera pas autrement que selon le plan qu'il a établi depuis même avant la fondation du monde. Et si vous êtes un croyant, vous êtes parti de l'Église, l'enfer ne prévaudra en point. Donc, les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre le dessein de Dieu pour son Église. Donc, ça nous maintient en paix et l'eschatologie devrait davantage contribuer à nous rassurer qu'à nous faire paniquer. La semaine passée également, on a vu ensemble que la Pentecôte, qu'il y avait deux événements très importants qui sont en relation précisément avec la Pentecôte. Le premier, c'est que la venue du Saint-Esprit marque le début du royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ, son Église. Donc, le royaume de Dieu n'est plus un événement futur, c'est un événement déjà présent. Donc, il est déjà là, mais il n'est pas encore dans sa pleine ou dans sa plénitude. Donc, on a vu ça souvent, le déjà et le pas encore. Mais la Pentecôte inaugure ce moment-là dans l'histoire. Et le deuxième point que la Pentecôte amène comme éclairage, c'est que la fin des temps, cette période appelée la fin des temps, s'inaugure aussi avec la Pentecôte. Donc, fin des temps, expression qui ne réfère pas aux derniers jours, c'est-à-dire aux dernières années avant le retour du Seigneur, mais qui réfère plutôt à une période, à cette période où tout ce qu'annonçaient les prophètes de l'Ancien Testament est désormais accompli en Jésus-Christ. Donc, les derniers temps, on a tort de penser que c'est une courte période avant le retour de Jésus, comme si on entrait maintenant dans la fin des temps. Non, on est dans la fin des temps depuis la Pentecôte. Et fin des temps, c'est que tout ce qui a été dit sur Jésus-Christ est accompli en lui. Tout ce qui pointait vers lui est accompli en lui. Donc, Jésus s'était crié à la croix, tout est accompli. Et c'est le même discours qu'entretiennent les apôtres par après, les temps sont maintenant accomplis. Donc, fin des temps qui dure depuis 2000 ans, mais ça n'a pas d'importance la durée. C'est la dernière ère de l'histoire de l'humanité. Donc, ce soir, on va s'intéresser maintenant à quelques précautions herménutiques. Je dis quelques précautions parce qu'on ne peut pas tout voir, puis il y a tellement d'affaires en herménutique. Et d'ailleurs, j'ai reçu des bons commentaires de ceux qui ont visité le site que j'ai donné pour les ressources herménutiques. Il y a tellement de stock là-dedans, puis j'ai vu que ça avait allumé pas mal de monde, ça. Puis, si jamais vous avez manqué ça, retournez voir la capsule, si on veut, la séance 3 sur notre chaîne YouTube Église en chemin. Et les liens sont là, dans les commentaires. Donc, ça, ça vous permet d'avoir accès à un document avec des cours d'herménutiques gratuits, des documents d'herménutiques gratuits. Et donc, c'est ce qui me permet de ne pas avoir à faire beaucoup d'herménutiques ici, mais de juste faire un petit tour pour voir certaines règles importantes, certains exemples aussi. Donc, ayez la patience de bien entendre cette quatrième séance parce que vous allez voir que ça donne pas mal d'éclairage. Donc, la Bible est un livre qui nous révèle de manière littérale le dessein éternel de Dieu. Littéral, littéraire. J'utilise souvent ces deux mots-là. C'est extrêmement important de les différencier parce qu'ils sonnent presque pareils. Lorsqu'on dit qu'un texte est littéral, on dit qu'il n'y a pas d'image dedans, il n'y a pas de symbole. Il raconte, il fait la narration d'une histoire. Donc, on n'utilise aucun symbole, aucune image pour renforcir l'idée. De l'histoire, on la raconte telle qu'elle est. C'est un peu journalistique, en quelque sorte. Lorsqu'on parle d'un texte littéraire ou une approche littéraire, on veut dire que l'approche littéraire, ça fait référence à de la littérature maintenant. C'est-à-dire que les genres littéraires, dans un texte, vont utiliser des figures de style qui peuvent être la poésie, qui peuvent être toutes sortes d'autres, des paraboles notamment. Donc, les figures de style différentes pour raconter une histoire. Donc, ce n'est pas pareil que de raconter la même histoire littéralement. Donc, littéralement, est arrivé telle chose. Celui qui la raconte littéralement raconte que des faits. Celui qui voudrait raconter cette histoire de façon littéraire, lui, va ajouter des figures, va rajouter du fantastique à son idée. Il va colorer ça. Donc, il va rendre une histoire littérale, il va la raconter de façon littéraire. Mais l'histoire, elle est littérale en partant. Donc, quand on dit que la Bible contient énormément de textes et de genres littéraires différents, on n'est pas en train de dire qu'elle n'est pas en train de littéralement raconter l'histoire du dessein de Dieu. Il y a un dessein de Dieu, il y a une histoire, toute la Bible nous la raconte. Il s'est passé ce que l'Écriture raconte dans le passé. Puis, il va se passer ce qui va se passer encore que l'Écriture prédit. Donc, le dessein de Dieu raconté dans la parole de Dieu n'est pas une allégorie. C'est bel et bien une histoire littérale avec des intentions littérales selon lesquelles, littéralement, Dieu veut sauver le genre humain. Donc, ce n'est pas affecté de façon littéraire, c'est littéral. Mais ça peut nous être compté, il y a des segments qui peuvent nous être comptés avec l'usage de genres littéraires, de figures de style de toutes sortes. Cependant, l'Écriture passe par divers genres littéraires pour raconter cette histoire. Elle peut utiliser des genres narratifs, poétiques, des paraboles, des genres apocalyptiques. On va voir encore un peu plus ce que c'est aujourd'hui. Depuis, la Bible utilise régulièrement ce qu'on appelle des anthropomorphismes. C'est une particularité, je vais y revenir tout à l'heure, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un grand mot qui a l'air d'être compliqué, mais qui, au fond, est d'une simplicité rare quand vous allez voir ce que ça veut dire. Donc, voilà pourquoi on doit toujours tenir compte des genres, des différents genres littéraires pour comprendre certains textes bibliques qui ont besoin de cet éclairage-là. Donc, comprendre les textes bibliques en plaçant la trame de l'histoire biblique dans un ordre qui permet de se donner des meilleurs éclairages sur le texte ou sur les textes les plus difficiles à comprendre. Ça, c'est important en eschatologie, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont effectivement très difficiles à comprendre, mais il y en a qu'on n'arrive pas tout à fait à comprendre. Et on doit s'avouer vaincu. Ou, pour le moment, parce que peut-être que plus tard, à travers différentes lectures, études, on va commencer à comprendre un peu plus, mais il faut avoir l'humilité de ne pas vouloir tout comprendre et absolument toujours essayer de forcer une interprétation, un texte. Et une des façons d'y arriver, de se donner une certaine harmonie avec les écritures, c'est qu'il faut commencer par ce qui est vraiment le plus évident. Et du plus évident, le plus évident et clair, de plus en plus, c'est qu'il est un peu moins. Si on commence par les textes les moins évidents, bien, on n'arrivera pas à grand-chose, on risque d'arriver à de la confusion. Donc, si je vous fais un petit tableau en dix points, très rapide, de quelle façon je classe du plus net au moins net, du plus clair au plus obscur, je dirais que le premier point important, c'est de comprendre que Dieu est un Dieu souverain, souverain sur l'histoire de l'humanité. Premier point. Deuxième point, Dieu fait toute son œuvre en suivant un dessin. Donc, on est dans la clarté ici, c'est clair ça. Troisième point, son dessin consiste à établir son royaume. Ça aussi, c'est très très clair dans l'écriture. On doit éviter, quatrième point, d'interpréter les prophéties bibliques à la lumière des événements politiques. Ça, c'est comme une espèce de parenthèse dans ma liste. Donc, Dieu est souverain sur l'histoire de l'humanité. Il travaille suivant un dessin. Et son dessin, c'est d'établir un royaume. Et là, on dit, donc, tout ce que dit l'écriture, ça ne s'éclaire pas à la lumière des événements politiques et journalistiques. Ça s'éclaire à la lumière de l'écriture. Donc, ensuite, on dirait, puisqu'en est ainsi, puisque c'est l'écriture qui nous révèle ça, cinquième point, on doit tenir compte des genres littéraires. Et là, comment on le fait ça? Bien, en partant des textes les plus clairs, on construit notre cadre eschatologique. Donc, c'est comme si c'était un grand casse-tête, rempli de textes, comme un casse-tête, c'est des petits morceaux. On les regarde, ça se ressemble tous, ou c'est différent. Comment savoir où ils vont? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On bâtit le cadre avant. C'est souvent comme ça qu'on commence. Et souvent, dans notre casse-tête, on va utiliser les pièces, les couleurs, selon l'image, qui ont l'air à se ressembler, ceux qui sont plaçables ensemble. Donc, on va commencer à bâtir à partir de ce qui est clair, de telle sorte que les pièces moins claires vont finir par trouver une place dans ça. C'est important. Donc, partant des textes les plus clairs, on construit le cadre de notre eschatologie biblique. On place les textes les plus obscurs au départ. Ensuite, on reste prudent avec les textes qui sont plus difficiles à comprendre. Et enfin, on apprend à habiter l'incertitude que nous amènent tous les textes absolument pas clairs. Donc, textes très clairs, textes partiellement clairs ensuite, et des textes pas clairs du tout. On essaie de classer ça à la fin. Et je termine le premier énoncé dans ce cours en vous disant qu'on doit apprendre à habiter l'incertitude. C'est-à-dire que c'est pas grave de ne pas être sûr d'avoir tout compris en eschatologie, mais en théologie en général. C'est pas grave de ne pas avoir tout compris, puis c'est pas grave de ne pas avoir de réponse à tout. L'important, c'est d'avoir des idées claires sur la clarté du message qui est clairement donné. Donc, c'est ça qui doit nous éclairer en premier. Donc, j'espère que je vous mêle pas trop avec toutes ces expressions, mais c'est comme ça que je le dirais. Anthropomorphisme. J'ai utilisé ce mot-là tout à l'heure. C'est pas tout le monde qui s'intéresse aux anthropomorphismes, mais moi, je m'y intéresse beaucoup parce que ça a changé un petit peu ma lecture de la Bible, d'avoir compris ça. C'est de comprendre que la Bible utilise énormément d'anthropomorphisme. Un anthropomorphisme, ça vient de deux mots grecs. Le mot anthropos, qui veut dire l'homme, et le mot morphé, qui veut dire forme. Donc, forme d'homme. Donc, c'est une façon de dire que Dieu nous parle de choses spirituelles en utilisant un langage humain, un langage d'homme, ou en nous définissant, ou en nous expliquant les choses d'en haut à travers des réalités, des formes humaines. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est des anthropomorphismes. Mais pourquoi la Bible utilise des anthropomorphismes à tour de bras, si je peux le dire comme ça, mais c'est simple. C'est parce que les réalités célestes sont des réalités qui échappent à notre entendement. On n'est pas, je pense, intellectuellement équipés pour être capables de tout comprendre. Ce qu'il y a là, vous voyez cet exemple dans deux Corinthiens, lorsque Paul dit qu'il est allé au troisième ciel, il a vu des choses ineffables qu'il n'ait pas permis à un homme de raconter. Donc, vous avez l'impression que Paul est en train de dire « je suis à court de mots ». Et s'il avait voulu tenter des explications, il aurait fallu qu'il trouve des similitudes terrestres imparfaites. Donc, c'est toujours imparfait, l'anthropomorphisme. Ça ne rend jamais la vraie lumière de ce qu'on veut dire, mais ça permet de la sonder un temps soit peu. Donc, l'usage d'anthropomorphisme dans l'écriture consiste à traduire une réalité souvent céleste ou éternelle ou spirituelle qui est insaisissable ou pas tout à fait saisissable pour l'homme en utilisant des images, des symboles. Des fois, c'est des animaux pour tenter de donner un sens compréhensible à l'homme de ces réalités un peu SLC. Par exemple, Dieu, par nature, étant indéfinissable, les auteurs inspirés de l'Ancien Testament useront de multiples comparaisons tirées de ce monde pour bien traduire qui est Dieu dans la réalité de l'homme. Parce qu'il y a Dieu dans la réalité de Dieu, mais Dieu dans la réalité de l'homme. Comprenez-vous que Dieu habite une lumière inaccessible? Il habite un endroit où le temps et l'espace ont des dimensions probablement fort différentes de la nôtre puisque le temps et l'espace étant une création. Donc, si vous sortez de cette création et que vous entrez dans la réalité éternelle de Dieu, comment on définit cet espace-là et le temps? Si pour lui, un jour est comme mille ans, donc c'est une façon de nous dire que le temps, pour lui, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire et qui passe. Bon, je pense, je ne suis pas sûr, mais, voyez-vous, je ne peux pas vous l'expliquer, mais je peux vous expliquer qu'il y a quelque chose de différent. Donc, un anthropomorphisme, c'est de dire, Dieu, mille ans est comme un jour. C'est une forme d'anthropomorphisme. C'est comme si Dieu voulait nous dire, comment vous expliquez le temps? Comment vous expliquez dans mon royaume? Bien, voyez-vous, mille ans, là, pour moi, là, c'est comme un jour, ici. C'est pas long, une journée. Bien, mille ans, c'est ça, dans l'éternité. Mais il n'y a plus d'années dans l'éternité au sens terrestre du terme parce que, comprenez-vous qu'ici, une journée, c'est 24 heures et le temps est déterminé en fonction de la rotation de la Terre et du Soleil et des années. Donc, il y a un horloge physique qui est dans l'univers et dans la création de l'univers et c'est ça qui nous donne la mesure du temps. Mais si nous vivions dans une autre condition éternelle qui ne voient pas apparaître tous ces astres-là, puis là, je suis en train de vous dire qu'ils ne seront pas là, je l'ignore. Parce que si Dieu dit qu'il va créer des nouveaux ciels, de nouvelles terres, on peut penser que les astres sont encore là, bien, admettons qu'ils ne le sont pas. Ça veut donc dire que l'idée de 24 heures, ça ne tient plus dans un lieu où il n'y a plus la Terre, le Soleil et les rotations. Donc, c'est pour ça que quand Dieu nous parle de chez eux, de lui, il est obligé d'ajuster son niveau de langage pour se rendre compréhensif à nous. Donc, je vous donne quelques exemples, puis je vais essayer de ne pas trop y mettre de temps, mais c'est quand même intéressant. Dans Exode 3, 3-14, vous vous souvenez quand Moïse va dire à Dieu, bien, il faudrait peut-être savoir qui, parce que le peuple demande, c'est qui le Dieu? parce qu'ils ont crié à l'Éternel, au Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, va être délivré de l'oppression de Pharaon, et là, l'Éternel dit, OK, j'ai entendu leur cri, je vais aller les secourir, d'accord? Ils utilisent Moïse comme serviteur, mais là, Moïse est pris dans un dilemme qui est, bon, comment, comment, c'est quoi ton nom? Parce que tous les dieux ont des noms en Égypte, mais toi, c'est quoi ton nom? puis Dieu va répondre je suis, et je suis, c'est comme, ben, c'est pas un nom ça, c'est le verbe être au présent, je suis, d'où vient l'expression éternelle, le mot qu'on utilise, le nom de Dieu, qu'on dit, il est l'éternel, l'éternel veut dire celui qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, il est éternel, donc il est je suis, expression que Jésus va s'approprier dans le Nouveau Testament à quelques reprises, notamment dans Jean 8, Jean 8, lorsqu'il disait avant qu'Abraham fût, je suis, bon, il se déclare l'éternel, donc c'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer, donc, mais, dire je suis, c'est dire beaucoup, puis c'est presque rien dire en même temps, c'est un peu comme si Dieu disait, je suis obligé de me donner ce nom-là, Moïse, parce que, je ne peux pas t'expliquer, au fond, quel est le nom que je pourrais porter, et vous avez en hébreu, la multitude de noms, tu sais, Jéhovah Girée, puis Jéhovah, vous connaissez plein, là, c'est plein, plein, plein de noms que Dieu se donne, et chaque nom est une caractéristique du caractère de Dieu et de son action, donc, Dieu ne peut pas avoir un nom qui le qualifie, qui l'explique dans sa totalité, il est plus grand que ça, donc, c'est ça la problématique, donc, Dieu, par humilité, va s'expliquer à nous en utilisant des expressions compréhensibles pour nous, comme par exemple, il va se qualifier d'être le roi des rois, donc, je ne suis pas un roi, je suis plus que ça, donc, je suis le roi des rois, dans l'apocalypse, il va se décrire comme l'alpha et l'oméga, c'est d'autres façons de dire, comment vous expliquerais-je ma sorte de vie à moi, ben, c'est simple, alpha, oméga, les deux, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est comme dire, avant, il n'y a rien, puis après, il n'y a rien, je suis la réalité de toute chose, je suis l'alpha, l'oméga, il n'y a pas autre chose, il n'y a rien d'autre que moi, et tout ça, c'est moi, c'est en moi, c'est pour moi, c'est par moi, donc, nous allons dire, ok, ça nous aide à comprendre, mais il manque un bout, Dieu va se définir comme un feu dévorant aussi, il va se définir comme l'agneau de Dieu, dans l'Apocalypse, l'agneau sur le trône, d'autres fois, il va s'intituler, il va se faire appeler le lion de Judas, le roi des animaux, le lion, cet animal redoutable, il va se définir dans l'évangile de Jean comme lumière du monde, le vrai cèpe, le pain de vie, le seul chemin, il va se dire la résurrection et la vie, il va se dire la porte, la porte par laquelle rentrent les brebis, il va se décrire comme le bon berger, et on en compte au-delà d'une centaine d'expressions comme ça, donc c'est comme si Dieu était tellement immense dans sa signification que ça nous prend des centaines de mots et de qualificatifs pour arriver à le décrire, et ma foi, ça doit être absolument incomplet, donc tous ces mots-là et ces expressions-là sont des formes anthropomorphiques du langage, c'est-à-dire des explications de la réalité de Dieu, mais dans notre forme humaine pour qu'on puisse comprendre. Vous avez la même chose, vous avez des anthropomorphismes pour Satan, Satan, il est un peu moins immense que Dieu, il est quand même pas mal moins, mais encore là, la Bible va le décrire de toutes sortes de façons, le séducteur, le serpent ancien, l'accusateur des frères, l'adversaire, l'ennemi, père du mensonge, le tentateur, le prince de la puissance de l'air, il y en a plein, plein, plein d'autres aussi, donc ces anthropomorphismes-là sont une façon de nous décrire Lucifer, Satan, le diable, pour nous donner une image, dans son cas, de sa dangerosité, parce que les anthropomorphismes qui décrivent Dieu, décrivent Dieu dans son immensité, dans sa bienveillance, donc tout ce que Dieu veut qu'on connaisse de lui, alors que le serpent, lui, Lucifer, nous est décrit dans tout ce qu'il peut avoir de qualificatif en rapport avec la méchanceté, donc encore là, c'est ce que ça veut dire, mais là, je tiens à préciser qu'en réalité, tout ce qui décrit Dieu, ce n'est pas Dieu, pour autant, Dieu n'est pas un morceau de pain, même s'il s'appelle le pain de vie, Dieu n'est pas un chemin en tant que tel, une route, bien qu'il se fait appeler le seul chemin, voyez-vous, il n'est pas ces choses-là, mais il utilise ces choses-là pour se décrire, donc ça vient, ça vient nous faire comprendre, mais probablement que ces données de base-là, on les comprend tous, naturellement, vous allez dire, c'est quand même pas compliqué ce que tu dis là, effectivement, mais dans un cours de scatologie, comprendre l'usage des anthropomorphismes, parce qu'il y en a des plus complexes que ça, ça devient extrêmement utile, et dans le livre de l'Apocalypse, ces images-là sont nombreuses, donc à partir du moment où on sait que ça existe de façon concrète, eh bien, ça vient raffiner notre lecture. Dans les anthropomorphismes, ou dans les formes littéraires aussi, je veux vous faire remarquer également que le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, réalité inaugurée par Jésus-Christ à la Pentecôte, par l'arrivée du Saint-Esprit, est une réalité que Jésus essayait de décrire à ses apôtres à plusieurs reprises. Il y a énormément de paraboles qui veulent essayer de nous expliquer quel est le royaume de Dieu, et on voit tellement clairement Jésus faire l'effort de trouver des images pour décrire le royaume de Dieu, parce que probablement que s'il leur avait expliqué dans les mots de Dieu ce qu'est le royaume de Dieu, probablement que tous les apôtres seraient restés bouche bée en disant, on n'a absolument rien compris, tu nous parles d'une réalité de dimension qui nous dépasse tellement, donc Jésus dans Luc 13, verset 18, va dire, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerais-je? Donc, vous entendez Jésus faire lui-même l'effort de l'exercice de la comparaison. Il va dire, il est semblable, ici on appelle ça, dans les genres littéraires, une similitude. Je ne peux pas vous dire ce qu'est la chose, mais je vais vous en parler en utilisant une image de quelque chose qui lui est semblable. Donc, il va dire, il est semblable à un grain de C9V qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Parce qu'à ça que ça ressemble le royaume de Dieu maintenant, on se dit, ok, mais est-ce que Jésus, est-ce que le royaume de Dieu, c'est un grain de C9V? Non, ce n'est pas un grain de C9V, c'est semblable. Donc, le grain de C9V qui est une petite graine de rien du tout, planté dans la terre, va faire pousser la chose qui va dominer tout le reste. Donc, c'est juste une image. Elle est incomplète, cette image-là. Elle ne décrit pas elle seule tout le royaume de Dieu parce que c'est probablement énorme, c'est probablement complexe, c'est probablement indescriptible, la totalité de ce que c'est le royaume de Dieu. mais ici, c'est comme si Jésus disait, je vais vous en donner un petit bout. Dans le même chapitre, au verset 20, il va redire encore, à quoi comparais-je ? À quoi comparais-je ? Le royaume de Dieu, il va dire, il est semblable à du levain qu'une femme a pris, a mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte, et ainsi de suite. Puis il y en a d'autres comparaisons comme ça, pas besoin de vous les lire, mais vous voyez ici que c'est l'usage de similitude, et il y a un point commun entre ces deux textes-là, c'est que Jésus parle du royaume de Dieu comme quelque chose de petit qui prend de la croissance, que ce soit la graine de ses nevées ou que ce soit le levain dans un gâteau, c'est la même chose, ça lève. Donc, ces images-là nous font comprendre que le royaume de Dieu est quelque chose qui, à partir de Jésus-Christ, va être en expansion, il va devenir quelque chose d'extrêmement grand. Et donc, c'est ça qu'on appelle le genre littéraire, l'usage de genre littéraire, mais on aura toujours la précaution, la prudence de ne pas dire que le royaume de Dieu, c'est du levain, ou le royaume de Dieu, c'est un grain de ses nevées. Ce n'est pas ça, c'est juste une comparaison. Donc, il est nécessaire qu'un Dieu vous attribue insaisissable pour l'homme naturel de se présenter à l'homme par l'usage de nombreux anthropomorphistes qui permettent de se faire de lui une idée qui reste vague, mais qui est néanmoins plus claire. En herménotique, il faut absolument tenir compte du fait que ces images ne sont pas Dieu. Les images qu'il écrit Flatan ne sont pas Satan lui-même, et les images, les exemples, les similitudes qui décrivent le royaume de Dieu ne sont pas le royaume de Dieu, elles ne sont que des images, et j'utilise le mot aussi, des images approximatives de ces réalités qui nous échappent. Si nous comprenons bien cela, alors nous comprendrons mieux ce que la Bible tente de nous dire, ce qu'elle essaie de traduire à notre entendement. Comment elle veut traduire à notre entendement la réalité, la personne de Dieu, son œuvre, par l'usage d'une multitude d'images et de symboles qui nous permettent de saisir néanmoins partiellement, mais un peu comme Paul le dit dans 1 Corinthien 13-12, il dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je le connais en partie, mais alors je le connaîtrai comme j'ai été connu. » C'est intéressant, ce texte-là, qui est en rapport avec l'amour aussi, dans 1 Corinthien 13, mais qui nous montre un petit peu comment l'apôtre Paul voyait ces choses. Dieu, par toutes sortes de moyens relatifs à sa sagesse, à sa grande sagesse, essaie le mieux possible de nous parler de lui, mais il peut nous parler de lui que dans les limites des moyens intellectuels et académiques qu'on a pour le comprendre. Donc, c'est comme à travers d'un miroir, mais les miroirs du temps étaient souvent des plaques de métal qui étaient polies. Donc, on arrivait à voir. On arrivait à voir un peu, mais ça restait flou. Ou si on se regardait le visage au-dessus d'une mare d'eau, on pouvait se voir, mais si l'eau bouge un peu, ça déforme automatiquement. Donc, c'est un peu l'image que Paul prend. C'est de manière obscure, mais c'est pour un temps. Donc, c'est un exercice d'humilité ici. Moi, j'applique ça maintenant depuis quelques années à tous les secteurs d'études, que ce soit toute la question du salut par élection, la prédestination. Je me garde une part d'obscurité. Ce n'est pas que j'aime l'obscurité, mais j'accepte le fait qu'il y a des éléments que je n'arrive pas à capter, à maîtriser, et ce n'est pas grave. D'où l'idée où je disais j'apprends à habiter l'incertitude, de dire, OK, je suis capable de vivre avec ça, de ne pas être certain, sachant que peut-être que dans quelques années à travers l'étude, à travers un livre quelconque, une illumination peut-être, je vais voir mieux. Mais d'ici là, je n'ai pas besoin d'absolument tout expliquer. Un autre élément intéressant en herménotique, vous allez voir, ça c'est une erreur qu'on fait assez souvent, je l'ai faite souvent moi-même en tout cas, et depuis plusieurs années je m'en garde autant que possible, c'est que toute expérience biblique, tout événement biblique appartient à son contexte. Donc quand je le lis, je peux toujours en tirer une instruction, ça c'est sûr. Pardon, je peux toujours tirer une instruction de tout ce que je lis, mais je ne peux pas nécessairement en tirer des principes tout le temps. Il y a des principes de Dieu dans l'écriture, mais il y a des textes qui sont pas, qui sont juste une histoire racontée, et je vous donne l'exemple dans Acte 16, vous vous souvenez de Paul et Silas qui se retrouvent en prison, je vous lis le texte 16-25, qui dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges, et les prisonniers les entendaient, tout à coup, il se fit un grand bruit, un grand tremblement en terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bon, c'est l'histoire, et certains chrétiens, et là, c'est de l'herméneutique qu'on fait, en d'autres mots, auront pas la prudence de juste lire le texte et de comprendre que cette expérience-là est arrivée à Paul et Silas, et herméneutiquement parlant, ce n'est pas un principe qui est vrai pour vous et moi, ni pour Paul et Silas, ni pour Paul et Barnabas par la suite. Le Livre des Actes nous raconte ce qui est arrivé cette fois-là, mais Paul a été emprisonné à de multiples reprises par la suite, et Paul ne s'est jamais dit « Oh, quand nous étions à Philippe, pour que les portes se débarquent, nous avons chanté des cantiques, et ça a été magique que les portes se sont ouvertes, donc le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on est coincé dans une prison, mettons, il suffit de chanter pour trouver sa liberté. Eh bien non, ce n'est pas un principe, ce n'est pas de la magie, Paul a été enfermé pendant deux ans à la forteresse de Césarée, il n'a pas chanté, il a sûrement chanté, mais les portes ne se sont pas ouvertes, donc ce n'est pas, et plein de chrétiens à travers l'histoire se sont retrouvés souvent martyrisés en prison, ont sans doute chanté, puis la prison ne s'est pas ouverte. Donc voyez-vous, c'est un autre raisonnement, c'est un autre, c'est une autre valeur herménitique importante dans l'interprétation des textes, puisque l'herménitique, c'est la discipline de l'interprétation des textes, bon ben, tous les textes ne nous livrent pas un principe, puis un truc. Puis moi, j'ai souvent vu des livres chez les chrétiens qui étaient publiés qui récupéraient ce texte-là pour faire dire, ben, chantez là, puis ça va vous libérer, ben, peut-être des fois, puis peut-être pas d'autres fois. L'autre exemple, il y en a plein, mais je voulais aussi utiliser celui de Josué, la terre promise, en Josué 1,3, qui dit, tout lieu que fourrera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Et je me souviens d'avoir entendu des chrétiens dire, ben, nous commençons une église dans tel quartier, dans telle région, dans tel pays, dans telle ville ou village, peu importe. Et là, ils prenaient cette promesse-là pour eux, comme si là, nous mettons le pied par terre dans ce village et à cause de ça, tout lieu que fourrera la plante de notre pied, Dieu nous le donne. Et là, on décide de faire le choix de s'approprier le lieu en question, comme si on s'appropriait spirituellement le lieu pour avoir ou attirer la bénédiction de Dieu. Mais voyez-vous, c'est arrivé juste là dans l'Écriture et donc, c'est pas arrivé à cause qu'ils ont mis leurs pieds-là. Il n'y a pas eu de... C'est pas un miracle, c'est pas de la magie cette histoire-là, c'est que Dieu avait dit à Moïse, vous allez entrer dans le pays de Canaan, vous allez en prendre possession. Ça dépend pas de votre force, de la taille de vos armées, en fait, il n'y avait pas vraiment d'armée encore. Ce sont des esclaves qui sortent du désert en soi-ditant passant. Donc, Josué et les militaires d'Israël n'ont pas fait des push-ups et de la formation militaire pour apprendre à se battre. Ils ont simplement répondu à un appel qui était d'entrer dans le pays. Dieu leur donne, mais Dieu leur donne pas parce qu'ils sont fins, sont bons, sont forts. Il leur donne parce qu'il a promis à Moïse et à la descendance abrahamique qu'ils auraient ce territoire. Donc, c'est pour ça que la façon que le texte nous est rendu, c'est pas de façon magique, c'est juste que, Josué, tu vas rentrer dans le pays et c'est un pays qui est déjà à vous autres. fait que c'est à vous autres, je vous le donne, c'est tout. Donc, on ne peut pas récupérer ce texte-là pour nos missions et nos façons de fonctionner. Donc, encore une fois ici, je le répète, la Bible n'est pas un livre de magie, c'est pas un livre de trucs. Donc, ces histoires-là de l'Ancien Testament ou celles des actes appartiennent à un genre littéraire qu'on dit narratif. Narratif, ça veut dire que ça nous raconte ce qui est arrivé dans la vie d'un homme ou d'une femme ou d'un groupe ou de quelqu'un et la Bible, c'est probablement le genre littéraire le plus important dans la Bible, c'est le genre narratif, c'est-à-dire qui nous raconte l'histoire de quelque chose qui est arrivé. Voilà pour ça. L'autre point maintenant, quelques règles et précautions encore importantes sur l'herménotique et l'écriture, ça c'est assez basique, là on entend ça souvent, c'est que l'écriture seule éclaire l'écriture. Donc, attention de trop peut-être compter sur des références extérieures, qu'elles soient historiques ou des fois psychologiques ou des fois de toutes sortes. L'écriture, ça appartient à elle-même et c'est à l'écriture de s'éclairer elle-même. Évidemment, évidemment, certains événements historiques qu'on pourrait connaître que l'écriture n'explique pas peuvent nous aider à comprendre des textes, mais le texte, lui, appartient à son histoire et à son histoire biblique. Deuxièmement, les règles, la règle des contextes est de la plus haute importance. Un texte ne veut pas dire ce que je crois ou ce que j'ai envie de lui faire dire, il veut dire ce que l'auteur qui l'a écrit a voulu dire. C'est élémentaire, ça. Un texte, troisième point, peu clair, ou je vais le dire différemment, un texte qui ne serait pas très clair doit s'éclairer avec d'autres textes qui traitent du même sujet. Donc, quand un texte est obscur, plutôt que d'essayer de l'éclairer nous-mêmes avec nos bonnes idées, voyons les autres textes qui traitent du même sujet et peut-être que ces textes-là vont l'éclairer suffisamment pour qu'on le comprenne, puis peut-être pas. Puis si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Quatrième élément, tout ce que l'écriture affirme n'est pas automatiquement une affirmation qui m'est destinée. Donc, je donnais l'exemple du texte de Josué tout à l'heure. Donc, c'est pas parce que Josué a conquis le pays de Canaan que vous et moi nous sommes appelés à mettre notre pied partout où on va, on va devenir propriétaire du lieu. Donc, ça ne m'est pas nécessairement destiné. Donc, je dois toujours lire l'écriture avec l'intention de savoir ce qui s'est passé, ce que Dieu a dit et ne pas être toujours en train de m'appliquer ces textes-là. Il y a quelque chose de presque dangereux dans ça. C'est pour ça que dans le monde des églises où on prépare sur les prophéties et les paroles de connaissance, des fois, il y a des glissements dans ces milieux-là où on manque de précautions avec l'écriture. On part parce qu'on a lu notre Bible un matin et qu'on a lu un certain texte. On va dire « Dieu m'a dit qu'il allait faire ça. » Et là, tu as envie de dire « Oui, mais tu as lu ça dans la Bible un matin. » Oui, oui, c'est pour ça. Et là, on fait jouer tout le monde des coïncidences pour dire si c'était vraiment ce que Dieu voulait dire. C'est ton vrai matin et j'avais besoin de ça un matin. OK, je comprends que des fois, des textes qu'on lit le matin nous encouragent. Puis des fois, c'est vrai que peut-être que Dieu nous parle à travers ce texte-là puis je ne suis pas en train de dire que ça n'arrive pas. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas de la lecture, ce n'est pas une dynamique automatique que celle-là. Cinquième point, le Saint-Esprit ne peut révéler à vos cœurs le contraire de ce que le texte de l'écriture affirme clairement. Je vois ça aussi. Des fois, on va dire « Le texte est telle chose, mais moi, le Seigneur à travers ce texte-là m'a montré telle autre chose. » Puis là, tu dis « Non. Le Saint-Esprit va révéler, va éclairer ce qui est déjà donné par l'écriture et ne pas le contredire. » Sixième et dernier point là-dessus, c'est que les événements politiques ayant cours actuellement ne font aucune autorité en matière d'interprétation des textes bibliques. Ça, c'est probablement une des règles les plus souvent bafouées. Tu sais, certains vont, notamment aux États-Unis, on a vu ça souvent, les Américains ont eu tendance à récupérer des prophéties de l'Ancien Testament comme s'ils étaient un peu le nouvel Israël et qu'ils étaient donc tout comptait. Tout ce qui arrive aux États-Unis devient, ben, pas tout, mais beaucoup d'événements qui arrivent aux États-Unis sont des interprétations bibliques. Tu sais, c'est quelque chose qui ne fait pas de sens. Les États-Unis, c'est un faible pourcentage de la population terrestre. Ce sont 300 millions sur 800, sur 8 milliards ou 9 milliards d'habitants sont un faible pourcentage de la population terrestre. La Bible n'a pas été écrite prophétiquement pour Israël, pardon, pour Israël, pour les États-Unis. Donc, on ne peut pas s'appliquer, s'approprier des promesses comme si c'était vrai pour nous. Il y en a qui voient en Donald Trump presque un Messie prophétisé par l'Écriture. non, 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 vraiment pas. Donc, c'est pour ça que les événements qui arrivent en ce moment sont politiques, sont des événements qui arrivent en ce moment. Il peut se passer, il peut se passer 10 heures avant le retour du Seigneur, il peut se passer 10 ans, puis il peut se passer un siècle, puis peut-être un autre millénaire. On ne le sait pas. Donc, laissons, soyons prudents. C'est vrai qu'il peut y avoir des ressemblances, il peut y avoir des similitudes, il arrive des choses, pour dire, ah, la Bible a dit quand même ceci, puis bon, on peut, par hypothèse, réfléchir. Ce n'est pas exclu, puis on peut avoir raison, mais la précaution, c'est de rester, de rester dans l'humilité de l'hypothèse. Je dirais ça à peu près comme ça. Maintenant, on va aller vers les genres littéraires, on va terminer cette séance sur les genres littéraires, et vous allez voir, c'est intéressant cette affaire-là, parce que j'en ai déjà parlé un petit peu, mais là, on va en parler un peu plus, et je tiens à préciser que je mets un lien qui mène vers un site internet qui est décrit avec beaucoup de précision. Si vous avez du temps à mettre là-dedans, ça doit faire peut-être facilement 20-25 pages de notes, puis chaque genre littéraire est très, très bien décrit avec des exemples bibliques, et là, je ne vais pas vous faire vous dire tout ce qu'il y a dans cet outil-là, cette ressource-là, juste quelques grandes lignes. Donc, ça dit ceci, en genre littéraire, nous devons savoir différencier les différents genres littéraires que la Bible utilise. Les auteurs bibliques ne racontent pas, par exemple, une guerre de la même manière qu'ils rapportent un commandement divin. s'ils rapportent une guerre, ça va être narratif, s'ils rapportent un commandement, ça va être législatif. Donc, c'est deux genres littéraires pas pareils. Cela paraît évident, et pourtant, on oublie souvent de prendre en compte ces évidences pour analyser spirituel, l'analyse spirituelle qu'on fait de la Bible. On peut ainsi discerner pour une exégèse personnelle et spirituelle une dizaine de genres littéraires importants et différents dans la Bible. Donc, c'est ce que l'auteur en question de vie en a une dizaine d'importants. Il en existe beaucoup plus, certes, et chacun des genres littéraires se subdivise souvent en plusieurs sous-catégories. Par exemple, le genre prophétique, lui, peut se subdiviser en oracle, en jugement, en vision, en geste, en récit, en appel à la vocation. Donc, tout ça, on est encore dans la prophétie, le genre prophétique, mais le genre prophétique a des subdivisions. Là, dites-vous pas « je ne comprendrai jamais tout ça, il y a bien trop de détails. » Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les détails. L'important, ce n'est pas de comprendre les détails et de les maîtriser, c'est de comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous comprenez au moins que ça fonctionne comme ça, les genres littéraires, ça fait juste vous donner une nouvelle prudence dans votre lecture. Savoir discerner dans quel registre littéraire se trouve le texte biblique qu'on étudie, permet de savoir quelles précautions et paramètres prendre en compte. Donc, je vous ai préparé quelques explications, quelques genres littéraires, inquiétez-vous pas, je ne les ferai pas tous, juste en expliquer quelques-uns les plus importants. Le premier, on l'appelle le genre narratif. On parle de narration lorsqu'un texte fait le récit d'événements réels ou fictifs qui impliquent des faits, des personnages, des lieux, un déroulement, donc, un narrateur. Un narrateur, c'est celui qui écrit. Par exemple, vous prenez l'épisode vous prenez l'épisode d'Abraham, Abraham chapitre 12, et toute l'histoire d'Abraham, de ses fils, jusqu'à Genèse 50. Bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ce n'est pas très poétique, il n'y a pas de paraboles beaucoup dans ce secteur-là, il n'y a pas beaucoup de genres littéraires qui sont impliqués, je ne sais pas qu'il n'y en a pas, d'autres, mais c'est surtout une narration, ça raconte les faits de cet homme, Abraham, qui est le patriarche de la nation d'Israël, ses enfants, ses exploits, ses défaites, ses misères, ses richesses, ça raconte la vie de cet homme-là et de sa descendance. Donc, on parle d'un texte ici qui est narratif. Donc, un texte narratif est l'histoire racontée d'une suite d'événements et ce, en ce sens, de longue partie de la Genèse jusqu'au livre d'Esther, ce sont des textes qui appartiennent souvent au genre narratif. Dans ce sens, ces textes sont généralement, doivent être lus de façon extrêmement littérale. Et là, évidemment, il y a des débats là-dessus parce qu'il y a des interprètes bibliques qu'on dit de la haute critique ou de la critique libérale qui vont tenter de faire passer l'histoire d'Abraham, de Moïse, presque jusqu'à David comme étant des contes pas vrais. En voulant dire, c'est comme un peu une invention, les Juifs se sont inventés une histoire, ils se sont inventés, créés eux-mêmes des héros pour se donner de l'importance. Maintenant, pourquoi certains historiens ou théologiens de la théologie libérale jouent à ce jeu? On dit qu'ils attaquent l'écriture. La raison est probablement celle-ci. quand j'étais étudiant à l'université en histoire, je me souviens bien que certains professeurs s'intéressaient au monde de la préhistoire ou de la Grèce, le monde de l'antiquité grecque par exemple. On apprenait que la plupart des formes de littérature, d'écriture sont apparues de façon nette vers le 5 ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Là, je ne suis pas en train de dire que l'écriture a été inventée à ce moment-là. Je suis en train de dire que les textes qu'on possède le mieux encore aujourd'hui, les écrits les plus clairs, c'est comme si au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait eu quelque chose qui s'était passé dans le monde de l'écriture. On a des textes de beaucoup de philosophes, de penseurs grecs qui apparaissent. On en a d'autres pays également de cette même période-là. Et quand on lit ces textes-là, on situe que dans l'histoire de l'écriture, c'est à partir de ce temps-là que les textes sont tangibles, ne sont pas mythologiques tout le temps. Parce que quand on va plus loin qu'à le 5e siècle, on a l'impression que tout baigne un peu dans des mythologies étranges, souvent. Mais pas toujours. Donc, il y aurait eu au 5e siècle une certaine révolution dans l'art de se dire des choses et ça a beaucoup contribué à la science historique pour comprendre ce qui est arrivé dans l'Antiquité. Maintenant, on sait que les Grecs se sont inventés, les Romains aussi, Romains avec Romus et Romulus en 750K qui racontent l'histoire de la naissance de Rome à travers ces deux personnages-là et on voit qu'en lisant l'histoire, c'est un peu mythologique. Et les Grecs également, les divinités Grecs, l'histoire grecque très loin, on sent que ça trempe dans la pleine mythologie. Donc, puisque vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, ça semblait être à la mode de faire ça, les autres critiques ou les critiques libérales ont dit que les Jeux ont dû faire la même chose. Parce que ils ont dit Abraham puis Moïse puis Noé puis tout ce gang-là, Adam et Ève, ça fait partie des mythes de l'Antiquité. Eux autres aussi ont suivi la même tradition que les autres peuples. Mais ça, on n'est pas d'accord. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord parce que la Bible, des textes pourraient dater de 13-14e siècle avant Jésus-Christ. Évidemment, c'est surprenant parce qu'aucun autre peuple a de l'écriture tangible. C'est-à-dire que quand ça raconte l'histoire d'Abraham, ça raconte une narration, c'est tout à fait sensé, sans mythologie. Il y a des interventions divines, il y a des interventions il y a des interventions surnaturelles là-dedans, mais ça reste que le fond est complètement littéral. Donc, c'est pas littéraire. Donc, c'est pour ça que la Bible surprend bien des gens, notamment dans le monde des experts. Donc, c'est pour ça que le récit narratif est intéressant, comme je vous dis. Je veux passer pour expliquer les autres, mais c'est rien de vous montrer qu'un texte narratif, c'est un texte qui raconte une histoire et l'écriture, évidemment, majoritairement fondée, de texte narratif. Il y a également un genre très important pour nous qu'on appelle le genre évangile. L'évangile, c'est des livres uniques. C'est à la fois narratif parce que c'est quatre auteurs qui racontent la même histoire, celle de Jésus. Vous avez les trois synoptiques, Mathieu, Marc, Luc, qui se ressemblent et celui de Jean qui est plus tardif mais qui est un peu différent. Mais ça reste que c'est toujours l'histoire de Jésus racontée quatre fois. Donc, les quatre évangiles rapportent l'histoire de Jésus sans tout à fait tenir compte du cadre chronologique. C'est ça qui est intéressant. Il y a une certaine chronologie. Les quatre évangiles commencent avec la naissance de Jésus ou le début de Jésus et la fin, la mort et la crucifixion de Jésus. Donc, dans ce sens-là, il y a une certaine chronologie. Mais, quand on compare les évangiles, on se rend compte que Luc, Marc, les quatre évangélistes ne situent pas les histoires de Jésus nécessairement dans le même ordre. Ce qui a fait dire à des gens, vous voyez, la Bible, c'est tout croche, ça se contredit. En fait, non, c'est que le mode de genre évangile n'a pas pour inquiétude que les choses soient absolument chronologiques. En d'autres mots, le but des évangélistes, des quatre évangélistes, ce n'est pas de raconter une histoire chronologique tout à fait de la vie de Jésus, c'est davantage de raconter ce que Jésus a fait. Ça fait que pour eux, l'ordre n'est pas la chose nécessairement la plus importante. Autre chose à dire sur ça, le genre évangile, c'est que dans les évangiles, vous avez des paraboles, une quarantaine dans les synoptiques. Paraboles qui utilisent à de même plusieurs autres formes de langage. Donc, les paraboles, c'est un autre genre littéraire inséré dans les évangiles. Donc, Jésus utilise énormément les paraboles. Une parabole, ça utilise des métaphores, ça utilise des comparaisons, des hyperboles, des similitudes, ça utilise des allégories. Donc, les évangiles sont des textes qui ont une certaine complexité littéraire, bien que ça se lit très, très facilement. les évangiles également, ce genre d'écriture-là, racontent l'histoire d'un personnage qui est Jésus et racontent ce qu'aucun autre livre n'a raconté sur l'histoire de la planète Terre, c'est-à-dire un homme qui accomplit des choses qui ont été écrites à son sujet des siècles et des siècles avant lui, au-delà de 600 prophéties, prophéties de la venue du Messie. Donc, les évangélistes rapportent ça. Donc, c'est un livre tout à fait exceptionnel et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le genre littéraire, évangile, qui n'est pas pareil que tout à fait que le genre narratif, bien qu'il l'utilise, puis qui n'est pas pareil que les autres genres. Vous avez un autre genre dans le Nouveau Testament, le genre épistolaire, donc les épîtres. Donc, Paul, encore là, lorsqu'il écrit ses lettres, ce n'est pas comme les évangiles. Là, il parle à des personnes qui sont très précises que les évangiles ne font pas. Il cible personne en particulier, donc c'est une portée universelle, alors que les épîtres visent des personnes, les Corinthiens, les Romains, les Galates, les Éphésiens, les Thessaloniciens, tout ça, et qu'on prenne ici des corrections. Paul, il veut corriger des comportements, corriger des mauvaises compréhensions, corriger la morale. C'est une prise de contact dans certains cas. Des fois, il ne les connaît pas, bien, c'est une salutation. Bref, c'est de la formation de disciples. Il y a de la doctrine, il y a de la théologie, il y a des explications. Donc, le genre épistolaire, c'est un genre qui est rempli de toutes sortes d'autres sous-genres littéraires. Vous avez le genre homélytique aussi. Homélytique, c'est des sermons dans le Nouveau Testament qui défendent la foi. Il y en a plusieurs textes qui sont de nature homélytique. Vous avez des genres dans les évangiles et dans le Nouveau Testament. Vous avez des prières également. Ce n'est pas du narratif. C'est des prières, donc c'est autre chose. Et vous avez le genre, celui qui nous intéresse le plus, et c'est là-dessus que je termine dans quelques minutes, c'est le genre apocalyptique. Nous, on ne sait pas, mais on a l'impression que le mot apocalypte, ça veut dire tragédie, cataclysme, fin des temps, alors que le mot apocalypte veut dire dévoilement ou révélation. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, c'est un genre littéraire qui est utilisé beaucoup dans le monde juif du temps de Jésus et avant lui pour décrire des temps de crise en utilisant des images, des symboles spectaculaires qui, pour la plupart, proviennent d'événements passés, souvent dans l'Ancien Testament. Donc, je ne sais pas pourquoi on a inventé un jour ce genre-là, mais plutôt que de se dire les choses de façon narrative, c'est-à-dire, clair, on prend des symboles, des animaux, des phénomènes, des cataclysmes. On bâtit un texte pour décrire quelque chose, mais en utilisant les images que l'Ancien Testament donne à profusion. Donc, c'est comme un collage de toutes sortes d'affaires, de couleurs, de teintes, d'intensité. Et si on ne connaît pas l'Ancien Testament très bien, lorsqu'on lit l'Apocalypse, on ne comprend pas grand-chose parce qu'on n'est pas capable de saisir les référents. J'en dis pas plus parce qu'il va y avoir une heure consacrée à ça éventuellement sur ces genres littéraires, mais celui-là en particulier où on va comprendre où est-ce que les images que Jean utilise d'Apocalypse, où est-ce qu'il les prend dans l'Ancien Testament et lorsqu'on va comprendre ça, vous allez voir, ça va s'éclater devant nos yeux, on va dire wow, ok, c'est un montage, il prend du matériel de l'Ancien Testament puis il utilise ça dans son langage, donc nous, on pense qu'il parle de la fin des temps avant le retour du Seigneur, mais en réalité, il parle des persécutions de l'Église de son temps et qui vont se produire et continuer après son temps à lui, mais pour Jean, son but, c'est d'utiliser ce que disait l'Ancien Testament et toutes ses images fortes en vue d'encourager les chrétiens de son temps qui étaient durement persécutés, donc c'était l'intention de Jean dans l'Apocalypse et il faut remarquer que dans l'Apocalypse, il y a toujours, c'est un peu comme si la même histoire était racontée trois ou quatre fois, si ce n'est pas cinq, donc ce n'est pas une histoire du chapitre 1 au dernier chapitre de l'Apocalypse, ce n'est pas une grande narration, c'est la même histoire qu'il commence, qu'il termine, qu'il la recommence et qu'il la retermine, il la raconte en usant des nouveaux matériaux différents, mais il y a toujours un peu les mêmes séquences, c'est toujours les saints, quelquefois appelés l'Église, quelquefois le peuple de Dieu, quelquefois les élus, quelquefois les rachetés, donc tout ce qui s'appelle les croyants peut avoir différents noms qui sont utilisés ailleurs dans l'Écriture, donc il y a eux tout le temps dans la séquence, il y a tout le temps le diable qui les attaque, qui les persécute, donc Satan, serpent, bref, il y a toutes sortes de personnages pour décrire l'œuvre de Satan dans l'Apocalypse, et la troisième séquence c'est toujours Jésus, qui des fois s'appelle Jésus, Dieu, ça peut être le Seigneur, le Roi des Rois, ça peut être l'agneau, ça peut être tout ça qui triomphe toujours, donc il y a toujours au fond trois séquences, le peuple de Dieu, attaqué par le malin, et délivré par le Messie, cette séquence-là revient comme des tableaux à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, donc c'est ce qu'on va voir quand on va être rendu là, dans ces séquences-là, dans quelques semaines on va entrer dans toutes ces séquences-là, et on va le voir clairement que l'Apocalypse n'est pas une narration à prendre d'un chapitre jusqu'au dernier, mais aller voir comme des séquences, comme des peintures, comme je disais ça, chaque peinture réexplique la même chose, mais avec des couleurs, des teintes, des dessins différents, donc ça va être intéressant. Donc là on arrive, on a presque fait une heure avec ce cours aujourd'hui, donc je vais m'interrompre là-dessus ce jeudi 1er septembre, pardon, 1er octobre, et dès la semaine prochaine, ben là on va rentrer dans la réalité de l'eschatologie elle-même, en parlant d'Israël et d'Église, y a-t-il un peuple de Dieu ou y en a-t-il deux? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine, alors Seigneur, merci de bénir tous ceux qui sont là, qui se mettent à part pour comprendre ta parole avec moi et qu'on puisse ensemble Seigneur progresser vers une meilleure clarté de ta parole afin que ça puisse glorifier ton nom. Amen. Donc, bonne soirée à tous, dormez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada